RFM, le petit monde d'Anthony. Bonjour petit ami Anthony. Moi aussi je ne suis pas fini, bonjour. Bonjour à tous, bonjour les copains. Mais qui est fini si vous avez cette heure ? Anthony Ruiz aujourd'hui, alors on retourne au Conseil de Paris. Oui parce que je suis très très attentif aux débats, aux discussions, pour savoir un peu ce qui se passe dans la capitale, c'est très important à mon sens, et je dois vous avouer qu'il y a des sujets, vraiment, qui m'échappent un peu. Je dois vous avouer qu'à l'instant où j'ai vu le mot « fourmi » dans le titre d'une délibération de notre Conseil de Paris, j'ai presque sauté de joie. C'est probablement la première fois que nous avons l'occasion de parler de ce minuscule insecte dans cet hémicycle. C'est lunaire, c'est vraiment lunaire. Au début j'ai pris une caméra cachée, vraiment, une sorte de vidéo gag, et en fait pas du tout, c'est bien réel, on est en 2024 et on parle de fourmis au Conseil de Paris, alors que la ville part en lambeau, et en plus, cette dame signe et persiste. Il existe environ 12 000 espèces de fourmis. Les fourmis sont des insectes dont la vie sociale atteint un très haut niveau d'organisation. Mais on s'en tape, complètement ! Pardon, mais c'est un terreski. J'ai absolument rien contre les fourmis, mais vous conviendrez, il va même qu'il existe des sujets, encore une fois, plus préoccupants que cet insecte. Il faut vraiment que l'année se termine, je pense. Très bientôt. On va partir sur M6, retrouver l'émission, ça peut vous arriver. Présentée par Julien Courbet, qui aide depuis à peu près 123 ans les Français. Vixine Bernac. Celle-ci, vraiment, elle est pépite. Ça commençait que j'ai été contactée pour pouvoir entrer dans la famille royale en tant que membre. Sur Facebook ? Sur Facebook. Et allez, une tarée de plus à inscrire dans le cahier des fofolles. C'est vrai, c'est connu, on devient membre de la famille royale d'Anglauser via Facebook. Ça peut arriver à tout le monde. Alors, ça pourrait s'arrêter là, et puis en fait, non. Quand Harry m'a contactée, il m'a demandé si je voulais bien être représentative de sa mère, Lady Di. Oui, parce qu'il a accès à foutre. Il a accès à foutre, Harry. Il vit à Los Angeles, et quand il se réveille le matin, il dit, tiens, qui pourrait être représentatif de ma mère si je contactais Geneviève dans la Creuse ? Vraiment, on marche sur la tête. Alors, ça pourrait s'arrêter là, encore une fois, mais non. Vous êtes montée deux fois à Paris pour rencontrer Harry. Non, pour rencontrer Charles. Ah, Charles, carrément. Parce qu'il a dit, quand il sera roi, ça ira mieux entre nous deux. Je ne sais même pas quoi vous dire, tellement c'est affligeant et triste. Alors non, la famille royale ne cherche pas à s'agrandir. Si vous recevez un message du prince Harry ou du roi Charles, eh bien, je crois que vous êtes en train de vous faire un petit peu diquer. Non, non, non. Je peux me tromper. Attention, attention. Allez, on reste sur M6 avec l'émission. Et si on se rencontrait... Oui, qui permet à deux personnes qui se parlent via les réseaux de se rencontrer physiquement pour la première fois. Et parfois, c'est vrai que le virtuel est un peu mieux que la réalité. Alors, tu as vu ma photo et qu'est-ce qui t'a plu chez moi ? Euh, ben... Comment je vais dire ? C'est... Ben, tu... Ah, t'es moche. Visiblement. Pardon, mais c'est ce qu'il faut comprendre. Personne n'a jamais autant bégayé face à cette question. Voilà, donc on prend son honneur et on s'en va. On s'en va. Bravo Anthony, Anthony Ruiz sur la refaire MC tous les matins aux alentours de 7h35.